Madame, Messieurs, bienvenue. Dans ce journal, nous sommes à Kinshasa. Merci de nous rejoindre sur Biwan Télévisions. Réunis en collectif, les mouvements citoyens et organisations des jeunes du Nord Kivu plaident pour la réconsidération de l'état de santé du député national Mwanga Chouchou. Selon un membre de la Lucha, cet élu national de Masisi poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État est dans une situation déplorable. Son état de santé se dégrade au jour le jour. Sur le dossier du député national Edouard Mwanga Chouchou, la synergie des mouvements citoyens et organisations des jeunes du Nord Kivu tiennent à mettre au point l'opinion nationale et internationale sur le dossier de l'honorable Edouard Mwanga Chouchou. A notre niveau, on comprend qu'il n'est plus à prouver que l'état de santé de l'honorable Edouard Mwanga Chouchou est bien critique. Il est actuellement sévèrement malade et son traitement médical a été suspendu. Au vide de tout ce qui précède, la synergie des mouvements citoyens et organisations des jeunes du Nord Kivu recommande ce qui suit. Premièrement à la justice de diligenter les enquêtes indépendantes et n'est pas seulement se pencher au RIMER et aux allégations tendant à empiéter la procédure en cours. De lui assigner un résident surveillé pour qu'il poursuive son traitement médical, vit son état de santé qui était déjà critique bien avant même son arrestation. au ministère des mines de remettre de l'ordre dans la question minière à Massissi tout en dissociant la personne physique de Mwanga Chouchou à la société qui est une personne morale. Aux organisations nationales et internationales des droits humains de faire le monitoring en vue de se rassurer que les conditions de détention du prévenu. Édouard respecte les lois de la République et la déclaration universelle des droits de l'homme. A toute la population congolaise de ne pas croire au message de haine qui circule sur les réseaux sociaux metta davantage en péril la cohabitation pacifique entre les communautés et laisser la justice faire son travail en toute indépendance.